Bonjour, c'est Pauline ! Bienvenue sur mon Luneau Scoop, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle lunaire pour bien vivre cette journée ainsi que le conseil des pictopièces. Aujourd'hui, nous sommes samedi 21 février, joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Et aussi, bonne fête Isabelle ! Ah, des Isabelles, il y en a ! Bravo ! Bonne fête à toutes les Isabelles de la Terre ! Mais, comme nous sommes samedi et que le dimanche, il n'y a pas de Luneau Scoop, nous allons aussi dire joyeux anniversaire au Verseau de demain, 20 de février, et bonne fête Lazare ! Lazare, il y en a un petit peu moins, en tout cas par chez nous. Bien. Alors, un petit peu d'astrologie et puis surtout, vous savez que demain, dimanche 22 février, c'est un jour particulier, c'est la veille, la veille, la veille de la nouvelle Lune. Cette nouvelle Lune, ce sera la nouvelle Lune de la fertilité, à 16h33, très exactement. Donc, c'est vraiment ce week-end où on va vraiment se préparer à cette nouvelle Lune montante vers la fertilité. Alors, la fertilité, ça peut être un bébé, ça peut être un projet, évidemment. Tout le monde n'est pas en train de faire des bébés, c'est une évidence. Mais on est vraiment dans la gestation, là vraiment, c'est le moment d'être dans la gestation de quelque chose. Alors, d'abord, un peu d'astrologie pour ce week-end. Tout d'abord, la Lune, dans le week-end, va passer du Verseau au Poisson. C'est-à-dire que là, elle va être dans la fin du deuxième des camps et le troisième des camps du Verseau, et elle va entamer, d'ici donc dimanche dans la nuit, le premier des camps des poissons. Et en réalité, la nouvelle Lune de la fertilité se produira dans le premier des camps des poissons. Amis poissons, vous serez particulièrement concernés, mais évidemment, ça touchera tout le monde. Alors, pour ce week-end, nous avons un très bel aspect de la conjonction Uranus-Vénus. Oh là là ! Uranus, planète des surprises, bonne ou mauvaise, mais là, petite baguette verte, vous le voyez. Donc, certainement, bonne surprise. Bonne surprise de Vénus, bonne surprise amoureuse, ou attention, bonne surprise financière. Mais oui, ben Vénus, c'est la planète de l'amour et des finances. Hummm, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et nous avons Mars, la planète Mars, qui va dynamiser, booster tout ça, voire même énerver. Ah ben oui, parce que vous voyez, petit bâtonnet rouge, lorsque il y a un bâtonnet rouge, c'est un aspect un peu compliqué. Donc, Mars n'est pas très bien positionné par rapport à la Lune. Mais lorsqu'on a un mauvais aspect, entre guillemets, de Mars, ça peut être grave comme ça peut ne pas l'être. En fait, en réalité, il faut bien sûr regarder tout le reste des transits. Et nous voyons bien que ce week-end, Mars est là pour nous exciter plutôt dans le bon sens du terme que de nous mettre dans la violence. On n'est pas dans un aspect, dans des aspects de violence avec le verso, les poissons, Uranus, Vénus qui va lancer de bons aspects. On est plutôt dans un truc très, très, très dynamique. Alors, en fait, la Lune, aujourd'hui, nous parle d'un besoin de nous investir dans quelque chose de nouveau, oui, original. C'est donc une journée, en tout cas aujourd'hui, samedi, nous verrons pour dimanche tout à l'heure, pour se laisser aller à l'originalité. Alors, quel va être mon défi du week-end ? Parce que ce défi, quand même, il va couvrir tout le week-end. Écoutez bien, pour vivre dans les bonnes énergies, vous allez vous laisser rêver, vous allez partir au rêve, à un avenir complètement différent. Un autre compagnon, une autre compagne, où je vais me faire des amis, un autre pays, un autre endroit de vie, un autre boulot, un autre tout. Lâchez tout. Laissez-vous aller. Imaginez-vous, mais tout est fait autrement. Et disons bien sûr de quelque chose qui vous plaît. Et si vous mettiez la première pierre aujourd'hui pour aller vers ça, allez, chiche. Comment va vous aider l'oracle du féminilune en ce sens ? Alors, attends, j'en ai repéré deux. Voilà. Voyons cela. De l'énergie, grâce à Mars. De l'énergie aujourd'hui. Allez. Voyons comment vont vous aider les pictopièces aujourd'hui. Leur conseil. Ce qu'elles vous disent. On va fermer. On va remélanger. Allez. Bien. Choisissez votre lune. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune dorée, s'enflammer, oulala, alors ça, vous voyez mes amis, à la veille de la nouvelle lune, de la fertilité, lorsque la carte s'enflammer indique vraiment de l'énergie, une pure énergie montante. En effet, pardon, s'enflammer, ça veut dire qu'on a une passion, on a une envie. Vous voyez, on est vraiment dans le cadre du défi, là. On a un rêve. Et on va s'enflammer pour ce rêve. Oui, on va tout faire pour aller, pour poser cette première pierre et pour aller vers sa passion, vers son envie, vers son rêve. Et même vers quelqu'un qu'on aime, à qui on ne l'a pas dit encore, peu importe. S'enflammer, c'est vraiment se faire confiance, regarder les couleurs rouges, orange, jaune, gaie, forte, pleine de feu, c'est le cas de le dire. S'enflammer, c'est y aller, regarder, c'est fouer avec le feu au bout. Cha, cha, cha. Bon, n'exagérons pas, on ne va pas mettre le feu partout. Mais n'empêche que l'idée, c'est vraiment de oser, oser, oser. Alors, voyons si la pictopièce va dans ce sens où qu'est-ce qu'elle vous conseille, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle a compris de vous. Allez. Oh, le sectre. Le sectre va nous parler de maturité, d'affirmation de soi et puis surtout de pouvoir très, très, très équilibré. Alors, écoutez bien. Le sectre, c'est vraiment la volonté la plus forte de quelqu'un, d'un être authentique. C'est l'accomplissement, la domination, l'autorité, le contrôle des masses, l'affirmation de soi. Lorsqu'on a le sectre, ça veut dire qu'on assume ses responsabilités. Mais c'est aussi la richesse, les possessions, le roi, la reine. Ah, regardez la reine. Voilà la reine qui est là. Oui, tu es mignonne, ma petite reine. Mais, hein, allez, hop, au revoir. Allez, va vite, regarde. Non, mais regardez les dégâts qu'elle fait. Mais vous le croyez ? Mais regardez la vilaine. Ouh, la vilaine. Attendez. Que je remette mes petites choses en position. Oh là là là. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Voilà. Ça y est, j'y suis. Vous voyez que là, on s'enflamme, on s'enflamme. Elle l'a sentie. Hum, les chats sentent les choses. Donc, voilà. Alors, je recommence. Je reprends, disons, plutôt. On est donc sur le sceptre. Le sceptre qui va vous apporter une grande puissance. Le sceptre, évidemment, c'est celui qui commande. On est d'accord ? On a bien compris. Mais au-delà de ça, c'est vraiment aussi le pouvoir mental, mais très aiguisé. On domine avec son intelligence sur les instincts. C'est ça qui est important. Parce que vous voyez, en même temps, vous avez le feu, mais vous êtes un bâtisseur. Vous ne faites pas n'importe quoi. Le message du sceptre, c'est vraiment de se prendre en main, de maîtriser la matière, d'avoir une vue plus élevée que la plupart des autres personnes. Celui ou celle qui porte le sceptre a vraiment atteint une vision et une perception globale, respectueuse de toutes les entités vivantes qui sont autour. C'est la conscience altruiste, la victoire de la volonté. Donc, vous voyez que là, il vous faut, et puis vous avez beaucoup de volonté. Voilà comment, donc, vous voit l'oracle. Alors, ce sceptre, que l'on gagne soi-même par des efforts personnels, parce que c'est évident qu'il n'est pas venu comme ça ici par hasard, il représente vraiment les personnes qui ont atteint la maturité et qui dégagent en même temps, évidemment, une certaine puissance. Alors, ces personnes, vous, vous avez vraiment mérité le respect de votre entourage parce que vous vous êtes respecté vous-même. Dans cette carte-là où il y a beaucoup d'énergie, on sent que vous avez une grande confiance. L'avenir vous appartient réellement parce que vous êtes tenace. Vous avez du courage, de la détermination pour faire en sorte que vos désirs se réalisent. Vous êtes en plein dedans. Cette pictopièce vous suggère vraiment de vous affirmer encore plus, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et vraiment, vous allez réussir. Il faut que vous mainteniez une attitude positive. Il ne faut pas vous laisser détourner de votre course. Le monde a vraiment besoin de gens comme vous, de leaders, de meneurs. Et vraiment, on va vous demander d'assumer des charges encore peut-être supérieures, mais n'empêche que vous le méritez et puis surtout, vous en êtes capables. Le sceptre tombe vraiment sur les personnes qui n'ont pas eu peur du risque dans leur vie. Les suiveux se contentent de suivre. Ceux qui ont le sceptre sont ceux qui sont devant. Alors, vous voyez que vraiment ici, vous êtes dans le cadre d'une grosse, d'une énorme énergie que vous maîtrisez parfaitement et qui va vous emmener loin dans votre rêve et même dans votre vie. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, Honoré. Alors, Honoré est une carte un peu particulière. En effet, Honoré, elle nous porte à célébrer, en fait, en réalité. Donc, dans le cadre de ce rêve que vous avez, de cette envie, disons, de vie, cette envie importante que vous aimeriez, vers laquelle vous aimeriez aller, eh bien, on vous dit d'Honoré parce que vous avez certainement déjà beaucoup de choses. Déjà, vous avez des choses que vous êtes arrivés à obtenir ou qui vous sont arrivées. Et on vous dit plutôt déjà remercier, Honoré la vie pour ce qu'elle vous a déjà apporté. Vous voyez ce tout petit arbre ? Même s'il est petit, il symbolise que vous avez déjà beaucoup de racines et de belles branches qui partent vers le ciel. Donc, vous êtes déjà, vous, dans une bonne position à la veille de cette nouvelle lune de la fertilité. Vous êtes déjà bien positionnés. Alors, voyons maintenant la pictopièce que vous avez. Oh, le serpent ! Alors ça, eh bien, le serpent va vous parler de gratification, de tempérance même, eh oui, et de contrôle. Vous allez, il y a une adaptation, il y a une idée d'équilibre, il y a une aspiration vers un absolu. C'est la voie vraiment que vous allez prendre, celle du milieu, sans vous laisser interrompre par ce qui est sur le côté. Et vous êtes vraiment au début, on le voit, d'une réalisation d'une vie supérieure. Vous, c'est quand même très, très, très spirituel, beaucoup plus spirituel finalement que matériel. Lorsqu'on a le serpent, eh bien, vraiment, d'abord, on est conscient de la satisfaction des sens. C'est très important. Les sens sont importants dans la vie. C'est-à-dire que souvent, on est là, on privilégie le corps, la tête, pardon, excusez-moi, c'est le contraire. On privilégie la tête, les pensées, etc. Or, surtout dans nos civilisations un peu, là, européennes, on laisse souvent tomber le corps. Vraiment, le corps est très important parce que c'est lui le premier en contact avec le monde extérieur. Le corps nous transmet vraiment les sensations que l'on reçoit. Elles vont ensuite au cerveau. Et évidemment, en les analysant, eh bien, le cerveau va réagir. Il va envoyer une réaction. Mais le corps est toujours le premier sur le terrain, soit dans la sensation, soit dans la réaction. Donc, il est temps de renouer avec notre corps. Et vous voyez, mes amis, le fait d'avoir cette carte d'honoré, eh bien, ça veut dire que vous, vous êtes sur la voie, justement, de vous faire une grande réconciliation dans votre spiritualité, déjà très importante, avec votre corps. Vous êtes en train de comprendre cela. Donc, le serpent, vraiment, va vous aider à vous remplir de ce corps, à vraiment aller vers quelque chose où votre corps va vous porter, vers un avenir où il sera présent, où il sera là, une harmonie, si vous voulez, que vous allez gagner. Le serpent nous parle toujours de transformation. Le serpent, c'est toujours une mue. Pensez-y. C'est toujours, ça veut dire que vous avez compris l'importance du corps. Alors, vraiment, vous allez muer, en quelque sorte. Vous allez laisser la vieille peau, c'est le cas de le dire, corporelle. Et puis, vous allez prendre une nouvelle peau, elle va venir avec vous. Et vous allez donc reprendre votre route, pas de la même façon que vous êtes arrivés là. Donc, cette nouvelle lune, pour vous, de la fertilité, va vraiment vous entraîner vers une nouvelle conscience de ce corps. et donc, le traitant mieux, le prenant en considération, eh bien oui, beaucoup de fertilité en vous. Donc, certainement, vous avez déjà un projet, voire même vous, pour le coup, peut-être un projet d'enfant aussi, en effet. Et vous verrez que vous allez aller, vous allez être porté vers cette belle création qui va venir de vous, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, mais ça sera vraiment une unité en vous qui va porter à la créativité. Voilà donc pour vous. Et, attendez, ce n'est pas fini. Parlons de demain. Eh oui, demain, on est donc à la veille de la nouvelle lune. Alors, cette lune, vous murmure que ce mois lunaire à venir va vous rendre fertile pour vous et les autres. Vous allez faire le point, dimanche, sur votre prochain grand désir. Donc, hein, vraiment. Et vous allez préparer ces magnifiques énergies novatrices dans la soirée. Vous allez prendre un bain sublime. C'est dimanche. Vous avez le temps. Avec des algues, des plantes, des sels, des parfums. Pensez-y. Achetez les samedis. Ou alors, une bonne douche si vous n'avez pas de baignoire. Une bonne douche prolongée en laissant bien l'eau couler quelques secondes sur votre nuque. et vous allez vivre une magnifique méditation de quelques minutes. Il y en a de très bien faites sur Internet afin de déterminer quel sera finalement votre vœu parce que vous allez finalement choisir un vœu de ce prochain mois lunaire à partir donc de dimanche. Et puis surtout, donc du coup, dimanche soir. N'oubliez pas, mes amis, n'oubliez pas que nous allons faire notre vidéo en tirage. Donc, en fait, ce ne sera pas tout à fait un live comme d'habitude. Ce sera la première sous la nouvelle lune de la fertilité et je vous tirerai votre carte de nouvelle lune de la fertilité. Vous me mettrez votre petit message juste vous et votre date de naissance et je vous tirerai votre petit message pardon de cette nouvelle lune de la fertilité dimanche soir à partir de 18h30. Mes amis de la lune en cette veille de nouvelle lune, je vous souhaite mais alors un magnifique week-end plein d'énergie, plein de réflexion afin de trouver votre vœu principal du mois et aussi nous ferons notre élixir. Et oui, dans cette première de dimanche soir, je vous apprendrai à fabriquer l'élixir qui va pouvoir vous booster tout ce mois lunaire jusqu'au mois de fin février en mars. Mes amis, je vous dis magnifique week-end et je vous dis donc à lundi pour le nouveau le prochain Lunoscope et à dimanche soir 18h30 pour notre première sur la nouvelle lune de la fertilité. Bon dimanche, bon samedi, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada